Je vais prendre quelques minutes ce matin. C'est important dans un anniversaire de pouvoir célébrer ce que Jésus fait. On est d'accord? Et ce matin, il n'y a pas seulement nous qui célèbrent, mais il y a aussi notre site de Laval et de Terrebonne. Parce que si tu nous visites, juste expliquer rapidement, nous sommes une seule église, mais en trois lieux différents pour pouvoir rejoindre différentes localités. Alors, ce matin, à Laval et Terrebonne, il y a des baptêmes d'eau. 60 personnes vont se faire baptiser. Donc, on peut donner une main d'applaudissements. Et le baptême, c'est vraiment des gens qui se sont engagés envers Jésus, dire « Moi, je décide de suivre Jésus et maintenant, je veux l'officialiser en me faisant baptiser. » Donc, c'est une belle matinée pour célébrer ici et également ce qui se fait sur nos sites. Ensuite, j'aimerais ensemble qu'on puisse se rappeler, être reconnaissant pour ce que Jésus a fait durant la dernière année. Premièrement, je veux remercier Jésus. On l'a fait déjà ensemble. On a applaudi ce que le Seigneur fait. Et de plusieurs façons, et on va le voir dans quelques instants, tout ce que Dieu a fait. Mais je veux prendre le temps de remercier aussi tout le leadership qui m'a appuyé depuis le tout début, depuis le début de l'aventure, même un an avant qu'on soit ici officiellement. Un travail qui s'est fait en coulisses. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus. Mais il y a une équipe qui est là, qui a vraiment aidé à ce que tout ça soit mis en place. Donc, merci à vous. Merci aux bénévoles également. Je regardais ça cette semaine. Il y a près de 50 % de notre Église qui est impliquée, qui est engagée, qui fait quelque chose à l'Église. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, on peut applaudir. Merci. Merci à chaque bénévole. Je suis content lorsque je vois aussi des gens qui cherchaient leur place et ont trouvé leur place et maintenant s'épanouissent aussi dans l'implication parce qu'on croit que c'est une famille, on est une Église, et on a besoin de s'entraider les uns les autres. Alors, merci pour les bénévoles. Merci à vous aussi qui êtes fidèles, semaine après semaine. Merci pour votre générosité aussi, quelle qu'elle soit. On ne prend rien pour acquis lorsque vous êtes là. On est content que vous soyez là et on essaie toujours d'être fidèles à la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais merci d'être là chaque semaine. On n'aurait pas pu fêter un an si tout le monde avait décidé de ne pas venir. Donc, merci à vous d'être là. Et tout ce que vous avez contribué, quelque façon que ce soit, voici ce que Jésus a fait durant la dernière année. Et il y a sûrement quelques éléments, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Mais on a eu un premier baptême en juin dernier, le 24 juin, où six personnes ont choisi Jésus et ont décidé de se faire baptiser. Donc, c'est une façon de célébrer ce matin. Aussi, on a eu un lancement de livre avec Isabelle Cardinal. Elle a joué du piano ce matin. Et Isabelle, c'est quelqu'un qui écrit. Adélie, ça fait deux livres qu'elle écrit. Et on a pu célébrer ça ensemble, avoir une matinée témoignage. Des gens ont été touchés. Donc, ça a été fait pour la gloire de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'on le souligne ce matin. Il y a également eu notre Noël en famille, où le art, l'espace connexion, là par où vous êtes entrés, était plein de monde. Nous, on a fait un pot-lock communautaire. On a eu vraiment du bon temps ensemble. Et vous allez voir quelques images dans un instant aussi, dans une vidéo. Mais ça a contribué à ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça, que du fait qu'on est dans un cinéma, des fois, on pourrait avoir les mains liées. On pourrait avoir l'opportunité de faire ce qu'on veut. Et on a une grâce, vraiment. Le propriétaire est extraordinaire. Il nous permet d'amener de la nourriture à l'occasion aussi, alors qu'il vend de la nourriture. Alors, on peut dire merci à Jésus pour ça. À l'automne, notre groupe de jeunes, Axel et Zado, sont passés de une fois par mois à deux fois par mois. Donc, je vous dis tout ça parce que vous contribuez à ça, que ce soit avec vos finances, avec votre temps que vous donnez. Ça permet d'avoir des ressources pour nos jeunes. On a entamé un projet répit aussi au mois de septembre pour aider des familles des plus diminuées à Saint-Eustache pour envoyer leurs enfants à l'école avec une paire de chaussures neuves. Donc, on a pu aider dix familles à cet effet-là. Et à partir de ce projet-là est né dans notre cœur le projet Take Care, ou notre projet communautaire Take Care, qui est vraiment de prendre soin des gens, pas juste de donner quelque chose, mais on veut prendre soin. Et c'est rendu même, on en parle souvent entre nous, il faut Take Care, il faut Take Care. Puis, c'est un rappel constant pour nous, donc, du projet répit est né le Take Care. Et on veut aider surtout les gens qui sont ici, mais aussi des contacts que nous avons. Et il y a un projet qui s'en vient aussi très bientôt à cet effet. Donc, plein de raisons de célébrer, mais surtout, surtout, et j'ai été volontaire, je n'ai pas nommé de chiffres ce matin à part les baptiser, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas quantifiables. Vous êtes d'accord avec moi? Un cœur changé, on ne peut pas le quantifier. Mais je peux vous confirmer qu'il y a des cœurs changés, des vies transformées. À chaque semaine, des personnes, je parle avec eux, puis je vois l'œuvre de Jésus en eux. Et juste pour ça, on peut célébrer Jésus. Amen! Maintenant, ce qui s'en vient dans la vie de l'Église, parce qu'on célèbre ce qui a été fait, mais on croit que l'Église est toujours en mouvement et que Dieu est toujours vivant. Amen! Dieu agit encore et il va continuer d'agir. Donc, voici ce qui s'en vient dans la vie de l'Église et je suis content de vous annoncer ce matin qu'à partir de la semaine prochaine, une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, on va démarrer une classe pour les pré-ados, les cinq, sixièmes années. Donc, ils vont toujours aller au scolaire pour s'inscrire, mais après leur moment de louange, ils vont vraiment avoir un temps privilégié avec Jean-Sébastien et Milsa qui vont chapeauter ça aussi, les pré-ados. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les pré-ados. Vous ne le savez peut-être pas, mais des fois, une sixième année avec une première année, ils trouvent ça un peu difficile. Et là, on va vraiment pouvoir maximiser le temps qu'on a avec eux. Aussi, au niveau des petits groupes, prochainement, on veut ouvrir un petit groupe à Deux-Montagnes. Il y a plusieurs personnes. Vous restez dans cette région-là. On veut bien vous servir. Donc, on est en train de travailler à ouvrir un petit groupe à Deux-Montagnes. Si ça t'intéresse, tu peux déjà aller à l'Espace Connexion, donner ton nom. Mais on va revenir avec plus de détails dans les prochaines semaines. On veut faire un dîner Connexion aussi qui concerne les gens qui fréquentent l'Église depuis la dernière année, je dirais, même depuis le mois de mai environ. Ça a été notre dernier dîner Connexion. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce dîner-là? C'est qu'on se présente un peu qui on est en tant qu'Église, de quelle façon on peut vous servir, comment on est là pour répondre à vos questions, apprendre à vous connaître, avoir un bon temps ensemble. Donc, ça va être le 5 mai aussi, tu peux aller à l'Espace Connexion, t'inscrire. Le 2 juin, on a notre prochain baptême d'eau. Amen! Déjà, plusieurs personnes ont manifesté le désir. Donc, si c'est ton cas, tu peux aussi aller t'inscrire le 2 juin. Je mentionnais qu'il y avait un projet Take Care très bientôt. C'est toujours constant. Si tu as envie d'aider, tu ne sais pas, des fois, il n'y a pas un besoin à présenter, t'as envie d'aider, va à l'Espace Connexion, donne ton nom, on va te contacter, on veut le faire de façon permanente au niveau du Take Care. Et on a pensé ce matin vous remettre un cadeau à la sortie qui va être un rappel constant de ce qu'on a lancé en 2018-2019, notre Take Care à nous. Donc, c'est un sous-vert. Vous vous demandez c'est quoi ce carton-là? C'est un sous-vert. Pourquoi un sous-vert de 1? On ne donne jamais un sous-vert habituellement dans les églises, OK? Ça, c'est la première des choses. On voulait être un peu original. Mais aussi, lorsque tu prends ton café le matin, tu peux le mettre sur ton sous-vert. Lorsque tu prends un verre d'eau, tu peux le mettre dessus. Et c'est un rappel constant que tu dois prendre soin des gens autour de toi. Pas seulement à l'église. Mais tu mets ton café, tu étais fâché contre ta femme, tu peux dire, OK, oui, c'est vrai, Seigneur, il faut que je prenne soin de ma femme. Amen? C'est bon, ça? À la fin, c'est bon pour la femme aussi envers son mari, en passant. À la fin, à la sortie, on va vous remettre ce sous-vert-là. Donc, c'est tout le monde. Même si c'est la première fois que vous êtes là, on va vous en remettre un quand même. Et c'est un rappel de notre vision ici à l'église. Alors, j'ai terminé la portion de reconnaissance. Juste avant de passer à notre invité, on peut-tu redonner une main d'applaudissement à Jésus ce matin? Et ce matin, pour notre premier anniversaire, je voulais avoir un invité bien spécial. L'église, juste pour faire un bond dans l'histoire, il y a près de 43 ans, en avril prochain, ça va faire 43 ans que l'église existe. Quand je parle de l'église, c'est l'église, le portail avant était appelé l'église évangélique de la Rive-Nord, il y a 43 ans. Et maintenant, c'est 43 ans plus tard, on est ici à Saint-Eustache, donc trois lieux, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et Pasteur Marc est le fils du fondateur de l'église, qui est Pasteur Samuel Lecomte, qui est assis derrière, justement. Est-ce que vous pouvez lever la main, Pasteur Sam? Donc, bienvenue, bienvenue. Et si on est ici, c'est parce qu'il y a eu une contribution. Une contribution, et Pasteur Marc, il me disait tout à l'heure, il est arrivé à l'église lorsqu'il avait 12 ans. OK? Donc, à 12 ans, il a placé des chaises, il a fait bien des choses. Tout ce qu'on fait ici depuis un an, il l'a fait. Alors, je veux juste lui... On l'a invité aujourd'hui parce qu'il y avait une part à jouer, justement, dans cette implantation-là. Alors, c'est pourquoi on l'a invité. Aujourd'hui, il est président à l'ETF, qui est l'Institut de théologie pour la francophonie. Donc, c'est l'école biblique avec laquelle on est en partenariat. Alors, est-ce qu'on peut accueillir ensemble, Pasteur Marc Lacombe? Applaudissements Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un honneur et privilège pour moi d'être ici, cette grande journée de célébration, le premier anniversaire. Et d'abord, je veux profiter de l'occasion pour dire merci. Merci de la part de l'Institut de théologie pour la francophonie, l'ETF. Vous avez le site Internet sur l'écran. Il faut que je vous dise merci. Merci pour votre soutien financier de l'ETF, notre centre de formation qui forme des centaines d'étudiants un peu de partout dans le monde francophone à tous les années, pour votre soutien financier, vos prières, mais aussi votre implication. C'est un centre de formation à niveau universitaire reconnu par l'Université Laval que moi et Mme Hélène Réaume, qui est membre de votre église, a fondé. Il y a presque 15 ans qu'on a fondé cette église. Alors, Mme Réaume joue un rôle vraiment d'une valeur inestimable à l'ETF. Et ça fait, quoi, près 22 ans qu'on est partenaire dans la formation qu'on travaille ensemble. J'ai survécu 22 ans à travailler avec Mme Réaume. Et c'est vraiment, sa contribution est incroyable. Et non seulement ça, mais votre pasteur, Pasteur Denis, est membre du conseil d'administration de l'ETF. Pasteur Gaétan Brassard, c'est un professeur à l'ETF. Simon Archambault, on a Étienne Place, qui est membre de votre église, qui fait partie de l'équipe. Alors, vous avez vraiment un port à l'ETF. Et je veux vous remercier et, en même temps, vous féliciter de la part de l'ETF, mais aussi de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie. Félicitations pour un an de bon travail. Nous vous aimons et nous sommes fiers de vous. Une chose que j'ai appris après 35 ans de ministère, c'est qu'il est plus facile de ne rien faire. De ne rien faire élimine tous les soucis, les mal de tête, les pressions, les fardeaux, les dépenses et déceptions. Alors, c'est plus facile de ne rien faire, mais vous avez choisi un an de faire quelque chose et de bien le faire. Et le faire pour la gloire de Christ et son royaume et pour le bien des citoyens et citoyennes de Saint-Utache et la région. Et je sais que ce n'est jamais facile. Alors, bravo pour votre initiative et bravo pour tout ce que vous avez accompli depuis un an. Alors, un bon applaudissement pour toute l'équipe, pour Pasteur Denis, son épouse, l'équipe, Warren, tout le monde. Bravo, un an. On sait que ce n'est jamais facile. C'est du travail, implanter une église comme ça. Et surtout, bravo et merci au Seigneur Jésus. Puis combien sont d'accord avec moi que Jésus mérite plus qu'un applaudissement poli. Jésus mérite une ovation debout. Comment, tout le monde debout dans l'arrière? Je sais que vous êtes confortables dans vos chaises, mais comment, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Une ovation pour le Seigneur. Bravo, merci Seigneur pour cette église, cette initiative, cette vision, cette équipe. C'est fantastique. Le fruit après un an. Yes! Je vais vous asseoir. C'est certain, c'est un honneur et un privilège pour moi de participer dans cette célébration. Premier anniversaire, le portail Saint-Tustache, parce que c'est un retour à mes racines. Comme Pasteur Denis a mentionné, c'est les racines de l'église évangélique de la Rive-Nord, où nous avons tenu la première réunion, il n'y a pas loin d'ici, quand j'avais 12 ans, mon père a fait la première réunion et lancé la première réunion de cette nouvelle église, pas loin d'ici, quand j'avais 12 ans, dans le temple maçonnique à Deux-Montagnes. Et que tous les dimanches matins de bonheur, il fallait rentrer et nettoyer, fumiguer, désinfecter tous les dimanches matins avant la réunion afin d'enlever les traces des parties et rassemblements la veille. Quand mon père raconte l'histoire, il dit, un père avec son fils qui avait une vision d'implanter une église et gagner des âmes sur le Rive-Nord de Montréal. Mais pour être franc, j'avais 12 ans. Je n'avais pas de grande vision à 12 ans. Les dimanches matins, j'avais une claque en arrière à la tête. Ah oui, réveille-toi, on va aller préparer pour la réunion. La seule vision que j'avais, c'est la vision de qu'est-ce qui était pour m'arriver si je ne me réveillais pas. Alors, c'est comme ça que l'église a commencé. Ah oui, mais mon père, il dit, un fils avec une vision pour la Rive-Nord. Mais avec le temps, j'ai quand même gagné une vision de la merveille de l'église, sa puissance et son impact sur la vie des gens. Et la première église que nous avons construite est juste à quelques kilomètres d'ici à Saint-Ustache. C'est pour ça que je dis de retour à mes racines, quelques kilomètres d'ici. C'est là, à Saint-Ustache, que j'ai reçu l'appel de Dieu au ministère et que j'ai quitté pour l'école biblique aux États-Unis en 1980 avec mon ami, le pasteur Claude Hood, le pasteur principal de l'église Nouvelle-Vie, qui vous salue et vous envoie ses félicitations également. Et on était deux jeunes hommes, puis on est partis pour l'école biblique pour répondre à l'appel de Dieu. avec ses paroles de vie de mon père juste avant d'embarquer dans la voiture pour aller aux États-Unis. Mon père a dit, moi j'avais 17 ans, pasteur Claude avait 19 ans, mon père a dit, « Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. » Vraie histoire, vraie histoire. On appelle ça un vote de confiance. Parole de vie. On ne peut rien faire avec vous deux. Alors, plus qu'une fois à l'école, pasteur Claude et moi, on sortait la carte géographique et on se demandait, « Où allons-nous? Vers la Floride peut-être? » Alors, parce qu'on était loin, loin, loin d'être des candidats idéals pour le ministère, mais nous avons été disponibles. Et combien sont heureux que le Seigneur ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Combien de personnes ici sont disponibles pour servir le Seigneur? Levez vos deux mains et dites, « Je ne suis pas parfait, mais je suis là, je suis disponible. » Alors, de revenir à Saint-Eustache, de voir cette église merveilleuse, c'est vraiment un retour à des souvenirs, d'implantation, de croissance, de construction et l'appel au ministère. Alors, quel honneur pour moi d'être avec vous. Et comme vous le savez, l'église évangélique de la Rive-Nord d'Antin, le portail aujourd'hui, et le portail Saint-Eustache sont des églises et des ministères qui sont nés dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce matin, j'ai à cœur de vous encourager dans cet anniversaire de continuer dans cette même direction et cette même passion et d'avancer dans les prochaines étapes de la vision et le rêve de Dieu pour vous dans la prière, avec un message que j'appelle la présomption, les platitudes, la proclamation ou la prière. Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus débite ses enseignements sur la prière avec des phrases comme « Quand tu pries? Lorsque vous priez. Quand vous priez, dites. » Alors, non seulement que Jésus prenait pour acquis qu'une chrétienne prie, mais il savait que la puissance de la prière ne peut pas être connue ou vécue, sauf par l'acte de prier. C'est pour ça qu'il dit, « Quand vous priez, car la puissance de Dieu n'est pas trouvée dans des paroles au sujet de la prière, mais dans la prière. » Vous êtes d'accord avec moi? Non pas par une croyance en la prière, mais dans la prière même. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de plus de paroles dites au sujet de la prière, mais plus de prière, point. « Car la force et la puissance n'est pas trouvée dans une grande connaissance de la théologie de la prière, mais dans l'acte de prier même. » Ce n'est pas qu'est-ce qu'on dit ou connaît sur la prière qui est important, mais le fait qu'on prie. C'est l'acte de prier qui relâche la puissance et rend les promesses de Dieu une réalité, et non pas seulement prêcher ou discuter sur la prière. Mon père a toujours dit que la prière est le souffle du chrétien. C'est son respire, « it's his breath », qui veut dire que c'est par la prière que nous vivons. Et c'est par la prière que nous demeurons vivants. Cesser de prier et cesser de vivre spirituellement, littéralement, quand la prière nous donne accès au noumat, l'esprit, le souffle de Dieu. Alors, la grande question au sujet de la prière est « est-ce que je prie? » C'est la question qu'il faut qu'on se demande. « Est-ce que je prie? » Car seulement une chose, une chose compte par rapport à la prière, une chose. Est-ce que je prie? Non, est-ce que je connais la prière, je suis d'accord avec la prière, car la puissance de Dieu n'est pas relâchée par les bonnes intentions de prier ou les promesses de prier, mais par la prière. C'est pour ça que Jésus a dit souvent, « quand vous priez, car il faut prier. » Mais non pas par la culpabilité ou l'imposition ou l'obligation, mais parce que nous sommes frappés par l'énorme privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu 24 heures par jour, 16 jours par semaine par la prière. C'est quoi la pire raison pour prier? La pire raison, la culpabilité. La culpabilité. S'il vous plaît, ne priez jamais parce que vous vous ressentez coupable, condamné, forcé, obligé. La prière n'est pas une forme de torture, ce n'est pas une obligation, quelque chose qu'il faut faire, comme manger ses légumes. Moi, j'entends des parents, des fois, dire à leurs enfants, « mange tes légumes, nettoie ta chambre, fais tes prières. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une obligation. J'ai entendu un père dire une fois, « elles ont fait, reste tranquille, sinon tu vas lire un autre chapitre dans ta Bible. » Ce n'est pas une punition, la prière. Ce n'est pas juste un devoir à faire. La Bible est la prière. Je ne comprends pas pourquoi qu'on force oblige, culpabilise quelqu'un pour goûter à un délice, pour avoir accès à la puissance, l'aide et conseil de Dieu. La prière n'est pas du brocoli. Elle est un gâteau au chocolat, trois étages avec crème glacée. C'est le dessert. Est-ce que je peux entendre l'amène à cela? Merci, Seigneur, pour ce privilège. Est-ce qu'il est possible de ne pas prier et aller au ciel? Oui. Est-ce qu'il faut prier pour être sauvé? Techniquement, non. Moi, j'ai des gens, des fois, qui me disent, « Mais Pastor Mark, c'est-tu nécessaire de prier pour être chrétien? » Sur moi, je réponds toujours, « Non, mais pourquoi pas? » Quelle sorte de question, « C'est-tu nécessaire de prier pour être chrétien? » Techniquement, non, mais pourquoi pas? Ça, c'est comme de me demander, « Pastor Mark, c'est-tu nécessaire que j'embrasse mon épouse pour être marié? » Techniquement, non, mais pourquoi pas? C'est un privilège. C'est pas nécessaire, mais pourquoi pas? C'est pas un devoir, c'est un privilège. Et la prière est un privilège d'avoir un moment de connexion avec le divin, d'être connecté avec Dieu, d'être branché avec Jésus. Alors, comprenez bien, je ne suis pas ici pour vous pousser à la prière, mais vous encourager à profiter de l'invitation de Jésus à faire partie d'une génération de chrétiens connectés avec lui, branchés avec la puissance de Dieu par la prière, qui change la direction de leur vie, de l'histoire même. La prière peut changer l'histoire d'une église, d'une ville, d'une nation, car la prière nous donne le privilège de donner naissance à des réveils, à des renaissances, des révolutions spirituelles, à reclamer les promesses de Dieu, à rendre des rêves, des réalités, à connecter nos rêves avec les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu pour cette église, les rêves de Dieu pour cette ville et pour cette région, on est connecté avec les rêves de Dieu et on les reclame par la prière. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? C'est ce que Jésus appelle travailler dans la prière, afin de produire un fruit, obtenir les promesses de Dieu et réclamer ses bénédictions. Je sais que plusieurs d'entre vous travaillent toute la semaine et la dernière chose que vous voulez entendre le dimanche matin, c'est qu'il faut travailler encore. Mais je ne suis pas gêné de vous appeler au travail de la prière, comme on dit en anglais « travailing prayer », car non seulement qu'elle est une prière puissante et efficace, mais elle produit la vie, la joie, un fruit éternel et elle est une clé pour vivre les bénédictions profondes de Dieu. C'est un peu comme Jésus décrit dans l'Évangile de Jean, le passage sur l'écran. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changerait en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais votre cœur se réjouira et ne vous ravira votre joie. Puis dans quel contexte qu'il dit cela? C'est dans le contexte de l'arrivée du Saint-Esprit. « Quand le Consolataire sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. » Et moi, je prie que le Saint-Esprit me conduit, nous conduit, dans la prière qui enfante, dans la prière qui vient de nos tripes, de notre fort intérieur, du fond de notre cœur, pour enfanter la prochaine dimension et vision de Dieu et fuit pour cette Église après un an. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière de l'enfantement, « birthing prayer », qui n'est pas la prière légère, blasée, indifférente, nonchalante et ennuyante, mais plutôt la prière qui est intense et focalisée, comme une femme sur le bord d'accoucher. C'est le travail de l'intercession qui donne naissance à des ministères, des églises, des mouvements, des réveils, des âmes, des miracles, un changement. La prière qui produit la vie par l'obtention des promesses de Dieu. Il y en a qui croient que les promesses de Dieu et le plan de Dieu vont s'accomplir sans ou avec nous. Alors, pourquoi prier? Nous avons tout simplement à le croire, à le confesser par la suite de regarder, mais c'est là qu'on se trompe. Dieu accomplit ses promesses et ses plans avec nous, par nous, mais non pas sans la prière. Il y a un passage à Jérémie qui m'a frappé dernièrement, sur le sérieux de la prière et l'importance d'éviter la présomption, les platitudes, la paresse dans ma vie de prière et dans l'application des promesses de Dieu dans ma vie. En tant que prédicateur, moi, je suis appelé à prononcer la parole de Dieu, prononcer ses promesses et ses bénédictions, mais il faut aussi que je les reclame et les fais naître par la prière dans ma propre vie, comme vous aussi. Il y a un passage à Jérémie que j'aimerais partager avec vous, mais je vous donne le contexte d'abord. Dieu va servir de Babylum, vous connaissez l'histoire, comme un instrument de jugement pour châtier son peuple pour leur rébellion, leur idolâtrie et leur désobéissance. Puis, le jugement arrive en trois phases, un assiège, la déportation et l'éventuel écrasement de Jérusalem. C'est une mauvaise nouvelle annoncée par les vrais prophètes, comme Jérémie, mais contredit par les faux prophètes, des personnes qui ne vivaient pas par l'intercession, mais par la présomption. Ils ne vivaient pas par la prière, mais par la proclamation, les platitudes et la confession des promesses, tout simplement. Alors, suivez avec moi sur l'écran. Dieu dit, « Et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos dévins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point à servir au roi de Babylone, car ce sont les mensonges qui vous prophétisent. » C'est quand même remarquable. Dieu nomme les prophètes parmi les dévins, les astrologues et les magiciens. Remarquable. Les supposés prophètes de Dieu ont devenu comme des personnes qui s'y aient sur des incantations, des formules, des paroles magiques que sur la puissance de Dieu obtenues et connues par et dans la prière, comme les autoproclamés prophètes et prophétesses aujourd'hui qui prononcent toutes sortes de paroles et promesses fondées sur un rien sauf leurs rêves, leurs visions et leurs souhaits. pensant que juste parce qu'on prononce quelque chose de bien, ça va arriver. Juste parce que nous confessons une promesse ou prononçons une bénédiction, ça va automatiquement se produire. On appelle ça la magique et non pas la spiritualité chrétienne biblique. Est-ce que vous me suivez? Cela y continue dans Jérémie 27. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez pas au point à servir au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et prophétise le mensonge en mon nom. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les utensils de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Alors ça, c'est des prophètes qui vivaient par la présomption. Un peuple qui présumait que jamais les utensils sacrés du temple resteraient à Babylone. Jamais rien de mal va arriver au temple, ni à Jérusalem, ni à la ville de Dieu, ni à son peuple. Il prenait pour acquis la faveur de Dieu, la protection de Dieu et présumait que rien de mal peut leur arriver, car ils étaient les choisis, les élus et les bénis de Dieu. Là, voici le passage qui m'a frappé dernièrement. Qui m'a fait dire, wow, wow. Après tout ce que Dieu dit sur ces prophètes-là, puis proclamait que jamais les utensils vont aller à Babylone, jamais ils vont rester là, jamais le mal va arriver. Dieu dit ceci en Jérémie 27. s'ils sont vraiment prophètes, si la parole de l'Éternel est avec ce peuple, qu'il intercède auprès de l'Éternel des armées pour que les utensils qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne saillent point à Babylone. Là, j'étais frappé par ça. Wow. C'est comme si le Seigneur leur dit, il leur dit que tout ce qui était pour arriver à Jérusalem et le temple aura pu être évité si le peuple avait juste prié et intercédé au lieu de présumer. Est-ce qu'on me suivait? J'ai dit, wow. Il aurait dû prier puis intercéder au lieu de juste présumer et vivre par des prénonciations ou des platitudes. Il dit, pourquoi que vous n'avez pas prié? Pourquoi que vous n'avez pas intercédé? S'ils avaient pris la situation à cœur et cherché la face de Dieu en faveur de la ville, le peuple et le temple dans la prière, et le jeûne et la répentance qui est une autre façon de dire en anglais «Don't just say it, pray it, pray it, intercède, prie, reclame. » Et j'étais frappé par l'importance de ne pas tout simplement vivre par la présomption des platitudes et juste des paroles prophétiques ici et là, mais de vraiment reclamer les promesses de Dieu dans la prière. Ces personnes-là vivaient par la présomption et non pas par la prière. ils se fiaient sur la confession et les vaines répétitions et des platitudes et clichés que par la prière. Ils disaient, «Bien, nous sommes le peuple, nous sommes choisis, jamais rien de mal va nous arriver. » Puis ils prenaient pour acquis les bénédictions et la faveur de Dieu au lieu d'être à l'écoute de la parole de Dieu et de les reclamer par la prière. Ils se pensaient intouchables. «Bien, nous sommes le peuple de Dieu, les choisis, les élites, on a le temple, la parole, le nom, les utensils sacrés. Rien va, peu ou va nous arriver. Jamais Dieu permettra que les utensils du temple soient emportés et gardés par les méchants babyloniens idolâtres. » Alors, ils n'arrêtaient pas de prononcer la faveur, la protection et la bénédiction sur eux, mais non pas de prier pour, non pas d'intercéder pour. Ils ont échangé la prière pour la profession et la prononciation des promesses comme des occultistes. Ils ont changé une connexion avec Dieu par un genre de liturgie stérile et répétitive. Ils proclamaient et présumaient les promesses de Dieu au lieu de les prendre possession de eux par la prière en relation avec Dieu en sa présence et à l'écoute de sa voix par sa parole. Ils se fiaient sur les victoires et croyaient du passé au lieu de reclamer des victoires actuelles dans la prière. Ils se fiaient sur les bénédictions du passé. Jamais ça ne va nous arriver, ça ne nous a jamais arrivé dans le passé, ça ne nous arrivera jamais au Jésus. On est bénis, on va toujours être bénis et c'est la présomption. Ils vivaient par des incantations et des récits religieux que par la prière et la parole, par des rites sans aucune relation avec le Seigneur, cultivés dans l'intercession et l'écoute de la voix de Dieu. Ils confessaient et croyaient des choses sans jamais les reclamer et les appliquer par la prière. Comparer ça avec Daniel, le prophète Daniel. Comparer ces faux prophètes-là avec ce qu'on voit chez un vrai prophète, Daniel. Le passage est sur l'écran. « Moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » Donc, il lit le prophète Jérémie. « Là, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu. » Wow! Quelle différence! Il lit les promesses de Dieu écrits par le prophète Jérémie et par la suite, il entre dans la présence de Dieu pour les reclamer, pour les rendre une réalité par la prière. Et le reste de sa prière est exceptionnel. Lisez-le à la maison. Son humilité, ses confessions de péché, son identification avec son peuple, il accepte et comprend le jugement de Dieu. Il se fie sur ses promesses et sa parole mais sans aucune trace de présomption. Mais plutôt, il les reclame avec supplication et intercession. Comme exemple, « Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. » Puis là, il termine sa prière de cette façon-là, ici, c'est sur l'écran, Daniel 9. Remarque « Et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la Sainte-Montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'une vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'intrusisait et s'entretenait avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. » Lorsque tu as commencé à prier, reclamer les promesses, les rendre une réalité dans la prière et l'intercession, c'est là que la parole est sortie et je viens pour t'annoncer quand tu es un bien-aimé. Il lit les promesses de Dieu pour la restauration et la guérison de son peuple, mais ne passe pas tout de suite à la proclamation ou à prononcer les paroles de Jérémie, mais il prie parce que Daniel ne vit pas par la présomption, mais par la prière. il ne commence pas juste à confesser les promesses, il les rend une réalité par la confession de sa bouche. Et nous n'avons rien, c'est pas juste, nous n'avons rien à croire et confesser comme magique, ça va arriver. Non, il prie, il jeûne, il se repent, il intercède, il souplit pour bien comprendre et pour bien appliquer ce qu'il a lu et pour inviter Dieu à accomplir son plan. Et moi, je crois que nous ne devons pas prendre la faveur de Dieu pour acquis, mais le reclamer par la prière comme Daniel et chercher la bénédiction, la protection, la provision, les promesses de Dieu pour aujourd'hui et demain, mais pas se fier sur celles du passé, mais les prendre ceux d'aujourd'hui par la prière. Est-ce que je peux en amener à ça là? Peu importe les nombres d'années de miracle croissance, protection, faveur de Dieu que nous avons connus, l'église évangélique de la Rive-Nord dans le temps, l'église portail, merci Seigneur pour l'église le portail puis l'église le portail à Terrebonne, l'église le portail Saint-Utache, merci Seigneur pour le fruit et la croissance et la bénédiction après un an, merci Seigneur pour 43 ans de miracle et faveur et croissance, mais nous ne devons pas et ne pouvons pas vivre par la présomption que parce qu'on a eu des années de croissance dans le passé, bien ça va juste arriver comme ça automatique pour l'avenir, mais on veut les reclamer par la prière, la parole, l'intercession et l'écoute pour éviter l'erreur fatale et tragique de ces prophètes et de Samson. Il dit alors, les Philistins sont sur toi Samson puis se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai et ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Il ne faut jamais présumer à rien ni pour une église ni pour un peuple ni même pas pour une personne pas pour moi pas pour un ministère. On est toujours correct, on va toujours être correct encore chaque année comme les autres années que ce soit l'ETF, que ce soit Portail, que ce soit les églises ACF, que ce soit Nouvelle Vie. Il ne faut pas présumer pour une église un peuple ministère. Il faut dire, oui, les promesses de Dieu sont, oui, emmènent en Jésus-Christ. Je crois la promesse de Dieu. Je remercie grâce au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a pour nous en avant, mais on ne vit pas par des platitudes et la présomption. On va les reclamer et les vivre et les faire naître dans la prière. Est-ce que je peux entendre la menace à cela? Il ne faut pas présumer ni pour une église ni pour un pays non plus comme le Canada. On va toujours être libre, sécure, prospère et privilégié. On va toujours être. On a toujours été et on va toujours être. Combien de sont d'accord qu'il ne faut pas prendre nos droits et privilèges pour un acquis? Pas ici au Québec, pas pour le Canada, ni la faveur de Dieu, ni la liberté de la religion, la liberté de la parole, la liberté de se rassembler comme ça en tant qu'église et prêcher librement et ouvertement l'évangile et la parole de Dieu. Si le Canada continue sur le chemin de l'avortement, de la déviance, de la normalisation et banalisation de la pornographie, de la perversion, de la glorification des styles et des vies catégoriquement prosquées par la parole de Dieu, de l'éloignement des principes et valeurs chrétiennes et bibliques, s'il continue sur le chemin de la dépendance déplacée sur les drogues de toutes sortes, la vulgarité, le suicide assisté, la confusion des sexes, le mélange des genres, l'athéisme pourquoi pouvons-nous prendre pour acquis ou présumer que tous continuons à bien aller? Moi, je préfère vivre selon 2 Chroniques 7-14 et c'est sur l'écran. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ne présume rien pour Saint-Utache, prie pour Saint-Utache, prie pour la Rive-Nord, prie pour cette région. Si mon peuple s'humilier, il prie, il se reprend, il cherche la face de Dieu, Dieu a promis qu'à la réponse à la prière, il va guérir. Les promesses sont oui, amen, pour un peuple qui prie au lieu de présumer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou je préfère vivre encore par Jérémie 33-3. Juste un petit peu plus tard, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En réponse à ces prières, Dieu révèle à Jérémie l'arrivée d'une restauration, un retour au pays, une reconstruction, un peuple avec un nouveau cœur et un nouvel esprit, comme il va faire avec nous, avec vous. Le Seigneur veut vous révéler, pasteur Denis et toute l'Église ici, il veut vous révéler, il veut vous annoncer des grandes choses pour l'Église de le portail Saint-Hustache, des choses cachées que tu ne connais pas, que vous ne pouvez même pas imaginer, mais il dit, si je trouve un peuple qui prie, qui intercède et qui m'invoque et ne vit pas par les platitudes et la présomption, il dit, je vais vous révéler et annoncer des choses merveilleuses pour vous et pour la région. Est-ce que je peux entendre dans la main à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissements pour un Dieu qui veut nous annoncer, Dieu veut nous annoncer, révéler, faire des grandes choses pour un peuple qui l'invoque? Tout cela débute avec, invoque-moi. C'est ce que je vous invite à faire. Thomas Edison a dit, la vision sans l'exécution est l'hallucination. C'est bien dit ça, vous êtes d'accord? La vision sans le travail, c'est l'hallucination. Sans le travail, la prière, les promesses de Dieu ne sont pas plus que l'hallucination, des rêves, des choses qu'on imagine, des choses qu'on souhaite, mais jamais une réalité. C'est vrai pour Israël, c'était vrai pour l'Église de l'Annie d'Antan, pour Portail depuis des années, et c'est vrai pour vous et moi aujourd'hui. Moi, je prie pour vous et je vous invite à la prière parce que j'arrive ici avec cette parole, j'avais à cœur de prêcher cette parole-là parce qu'il y a des belles et bonnes choses qui sont accomplies après un an, mais tu n'as rien vu encore, pasteur Denis et l'Église. Le Seigneur veut vous annoncer des choses, révéler des choses, vous conduire dans des dimensions d'impact et de croissance par la prière. On les reclame, on a un peuple qui prie, prie pour votre pasteur, prie pour l'Église, prie pour les familles, prie pour Saint-Ustache, prie pour la Rive-Nord, prie pour cette région et le Seigneur est avec vous et comme Daniel, il dit, lorsque vous priez, la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont envoyées, sont lancées, on va les reclamer. Merci pour les bénédictions du passé, mais aujourd'hui, dans ce premier anniversaire après un an, on reclame ensemble dans la prière les bénédictions, la provision, la protection de aujourd'hui et demain. Est-ce que je peux entendre la main à cela? Moi, j'aimerais avoir le privilège de prier avec vous et pour vous en terminant ce matin. Moi, je veux prier pour votre prospérité. Moi, je veux prier pour votre protection. Moi, je veux prier pour votre profil. Moi, je crois que le Seigneur veut augmenter votre profil, votre visibilité et votre impact ici à Saint-Eustache. Est-ce qu'on peut se lever tout ça ensemble? J'aimerais qu'on puisse